... ... C'est la partie. Ok, la dernière partie Il y a eu une petite coupure technique En fait il y a un cheval qui avait arraché le fil Donc forcément ça peut marcher Mais vous n'avez rien raté Parce que pendant ce temps là Le jury qui était là au plein milieu Est en train de regarder tous les chevaux Et surtout Ceux qui sont classés premier ex aequo C'est à dire, vu le cas de la Bruni Alors vu le cas de la Bruni Je vais vous dire où elle est Vu le cas de la Bruni Elle est juste en face là, c'est le 36 Le monsieur avec les chevaux légèrement gris Avec le jean, vu le cas de la Bruni c'est le 36 Vous voyez l'Alzane là Et le 37 Le 37 C'est Fury Mais c'est bel et bien vu le cas de la Bruni Bravo Jacques Qui gagne Qui s'impose Et le 37 Qui est deuxième Le 37 C'est juste celle qui va Hop là voilà Le 37 Ça ne m'étonne pas Fury C'était vraiment une jolie poulie J'ai eu bien ce petit coup de coeur Donc voilà 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 les deux premières Qui étaient ex aequo Au classement des moyennes Sorties par l'ordinateur Mais l'oeil humain A conservé Bah ils sont partis Il n'y a plus que les trois premières là Alors c'est le 35 Viva de la Bruni Elle est sixième Bah ils sont partis donc Ah On allait remettre les récompenses Hop là voilà La 35 Elle revient là Alors numéro 35 Sixième C'est Viva de la Bruni Alors voilà la 35 C'est Laura Sixième Le 35 Laura Crousillac La fille de Jacques Crousillac Qui récupère le prix Qui prend le prix Pour la sixième place De Viva de la Bruni Ensuite Le 32 La Bruni Récompensée Sixième Avec 6 points Un quart Jacques Crousillac Ensuite le 32 La première place Pour le numéro 32 Princesse d'Estivo Là voilà Princesse d'Estivo Une fille de fétiche d'Estivo Qui arrive Là voilà Avec sa liste en tête blanche Princesse d'Estivo Donc le numéro 32 Qui récupère Voilà on récompense Princesse d'Estivo Cinquième 6 points 35 Un Et Yann Poirier Le docteur Digas Qui récompense Le représentant De monsieur Tchès Vartin Qui est présentateur Il y aura des estivots On va récompenser Maintenant Tramousse C'est Coss Voilà maintenant Le 38 Qui est terminé Quatrième Va arriver sur scène Alors Famousse Dupécos Si elle n'est pas rentrée Quatrième Je devrais me rejoindre Parfait que j'ai un instant Elle n'est pas là Je vais aller voir Où elle est Alors est-ce qu'on va retrouver Le 38 Famousse Dupécos Est-ce qu'on va retrouver Le 38 On ne sait pas Alors le 33 Si le 38 n'est pas là On va prendre le 33 33 33 33 33 33 33 et 34 Sur le ring Le 33 et 34 S'il vous plaît Allez on y va On y va Voilà Le 34 Le voilà Donc le président Christian Bellot Président du syndicat Anglocourse Qui nous présente Sa pouliche Le 34 Sephora Qui a terminé Troisième Troisième de ce concours Après on va aller chercher Le 37 Alors on devrait récompenser encore On devrait récompenser sa mousse Dupécos Et puis il nous faut récompenser aussi Curie et Vulcan de la Brunie Le 33 et le 37 Sont rentrés au box Alors le 33 Vers le de mes Le 37 Curie étant rentré au box Comme me l'indique Arnaud Poirier On va donc accueillir le 36 On va donc accueillir la vainqueur On va là la gagnante Voilà la gagnante des femelles Elite à 37,5 Merci 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 Voilà une pouliche Énergique Qui a du mal à se tenir en place Hop là Alors peut-être on va demander à un juge On n'est pas très nombreux Je crois que vous pouvez applaudir Jean Croziac Oui bravo Jacques Voilà donc on va pas regarder la pouliche à côté de nous pour la juger Parce qu'elle a du mal à se tenir en place Yann qu'est-ce qui fait que cette pouliche à la dernière seconde finalement a été classée première En fait il faut savoir que les trois pouliches avaient vraiment très très peu de différence On se retrouve avec Donc le 37, le 36 et le 34 C'est gagnant victoire du 36 à la fin 6,70, 6,70 et 6,65 Donc voilà on est vraiment des pouliches Un peu de deux et trois dans le même modèle Ce qui nous a vraiment fait changer d'avis C'est que celle qu'on a placée seconde avait un sur-haus Le 37 Voilà le 37 vraiment un sur-haus apparent Un peu plus légère dans ses dessous Voilà celle-là a un peu plus d'haus Mais c'est vraiment des modèles qui se valent Très bien merci Yann Victoire du 36 Vu le cas de la Bruni Parmi les femelles à 37,5 Et maintenant on va aller chercher Donc maintenant qu'on sait ce que c'est que les qualifiés C'est-à-dire les non élites Mais les chevaux qui ont été pris Enfin retenus Qui ont remporté des concours locaux régionaux Grâce à l'explication de Paul Coudert Qui nous a la donnée tout à l'heure Il y a 4 chevaux qui vont nous être présentés maintenant Donc on va les demander Ah oui on va d'abord en faire le championnat Excusez-moi j'allais plus vite que la musique Alors le championnat Donc le 36 va revenir Championnat des femelles suprême Le championnat des femelles suprême Voilà Le championnat suprême des femelles Hop là Donc revoilà le 36 qui arrive Pour participer au championnat suprême des femelles Donc qui va être mise face à face à l'île au trésor L'île au trésor Je vais essayer de retrouver son numéro Hop là L'île au trésor Le 29 et l'île au trésor L'île au trésor et l'autre c'est Poli guerrière Le numéro 26 Voilà Donc il va y avoir le 36 Le 29 et le 26 Donc elles ont chacune remporté les catégories Le 29 a gagné les 25% Le 36 a gagné les 37,5% Et le 26 a gagné les 12,5% Alors les voilà, les voilà Bah tiens voilà Chacune lauréate dans sa classe 12,5% 25 et 37,5% Donc en tête du lot nous avons le 26 Folie guerrière Ensuite Voilà folie guerrière c'est l'Alzane qui est en tête du lot Ensuite Le 29 l'île au trésor Et le 36 qui vient de gagner La gagnante est Folie guerrière Folie guerrière le 26 Là voilà Folie guerrière Gagnante des 12,5% Donc le 26 On va rappeler le 26 On va rappeler le 26 Hop On va se mettre juste en face de la caméra Pour admirer la gagnante La gagnante du championnat Voilà Voilà la gagnante Appartenant à madame Tout-ci Du championnat des femelles Suprême En Gironde Avec chef de clan Avec cette fille de chef de clan Et muscade Qui avait gagné la coupe des anglo à peau Sur le stifle Voilà Yann Poirier Yann Poirier Alain Jam Jean-Marie Bernasso Et mon docteur Et mon docteur Du gaz Précompense C'est une fille de chef de clan Qui va passer sous le feu des enchères Tout à l'heure à 17h30 Attention Ici même Donc là il se passe quoi ? On appelle Après On fait les 2e et 3e Mais après les non qualifiés Les qualifiés D'accord merci Alors 2e place Non c'est fait D'accord Donc voilà Le championnat suprême des femelles Donc le lot a été remis Le premier prix a été remporté par le 26 Et maintenant Nous allons accueillir On arrive vraiment dans la phase finale De ce concours d'élite de Tarbes Avec les non-élites C'est un peu particulier de finir par les non-élites Mais enfin c'est pas grave On va donc attaquer avec le numéro Je vais retrouver mon catalogue Vol de nuit l'en l'or C'est le 40 Le 41 Marie de Gann Le 42 Vadylande des Géoles Le 43 Fairy Famous Hops Ce sont des pouliches Donc dont les non-élites Parce que les maires N'ont pas eu des performances classiques Contrairement à tous les poulains Et les pouliches qu'on vient de voir Mais Elles ont été qualifiées Par leur performance En tout cas leur classement Leur bon classement Dans les classements Dans les concours locaux et régionaux Organisés par l'arrière nationaux D'où leur présence Ici Apparemment il n'y a pas de numéro 39 Donc le 40 Un vol de nuit l'en l'or En gros arabe à 14,26% Appartenant à Anne d'Aplon L'Ethol Vol de nuit dans l'or Et Kagura Il est pur sang par Kadounor Fidugnum Et Kagura Elle mème par Kadounor C'est un croisement à l'envers Parce que la mère Parce que la mère Elle est pur sang Kagura Elle est pur sang Je vous le rappelle D'où le fait qu'elle ne puisse pas être élite Puisque 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 la mère Elle n'est pur sang Donc évidemment Elle n'a pas pu courir les courses D'anglo-arabe Kagura Et la demi-sœur De Alec Alec Qui a cours Kagura C'est qu'un tuple C'est qu'un tuple gagnant De la mère Donc qu'un tuple gagnant En obstacle 5 victoires Et Elle a un Un frère Qui a gagné 8 courses Sur 81 tentatives C'est quand même Des chaux de course Alors là Effectivement On reconnait un modèle Beaucoup plus signé Par les pur sang Donc cette pouliche A 14,26% D'accu d'anglo-arabe Puisque Gnome En a donc Le double C'est à dire 28,52 Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà le 40 vient de passer Maintenant on va arriver au 41 Fille de Regaliti Lui-même un fils de Jebelan Pontadour Regaliti Qui a été lui aussi le meilleur Trois ans de sa génération Et là c'est par contre un pur anglo-arabe Et là c'est un pur anglo-arabe Puisque la mère de L'Astoria Elle était à 50,19% Et c'est la famille de Merifast La famille d'une quantité de bons choix assez intéressante Ah bah la voilà juste derrière Je lui laisse la place Marie de Gannes Présentée par Claude Moustier Touma Dans le 87 A Saint-Paul Voilà 87 La Vienne Voilà Claude Moustier Touma Un ami de Michel Paroudelotte Voisin aussi Qui nous présente ici Une fille de Regaliti Jeun étalon Regaliti Enfonction sur les pistes Piste de Jebelan Pontadour Merci je monte très souple, Marie de Gann il se porte bien voilà, légère enfin légère mais pas légère dans son modèle légère dans son action, c'est beaucoup mieux vous voyez quand vous la voyez trotter on a l'impression qu'elle ne touche pas le sol elle trotte tout à fait naturellement très belle pouliche ok merci au 41 donc on arrive à l'avant dernier numéro déjà qui est 42 l'avant dernier c'est Vadiland de Dégéol Vadiland de Dégéol à 47,40% présenté par Franck Lamaranx du 64 le président de Dégéoland de Pontadour et la maire par Dormann Dormann c'est le grand chef de race arabe la 30 au grand chef que vous attendez toutes et tous avec les produits du domaine national de Pontadour et également en attraction de cette vente l'étalon chef de clan mais pour le moment les projecteurs sont braqués sur le 42 Vadiland de Dégéol présenté par Franck Lamaranx éleveur à l'âne en barre-tout Vadiland de Dégéol c'est une fille de Dégéoland de Pontadour c'est la famille de Dégéoland alors Vadiland de Dégéol présenté par Franck Lamaranx département 64 là où se situe la bien belle ville de Biarritz au lieu de vacances de nombreuses personnes parmi nos amis et associés voilà allez on se réveille avec la frétillante Vadiland Dégéol issu du très précieux Dormann par qui est son père de mère Dormann très précieux Dormann effectivement c'est vraiment un chef de race il est mort je ne sais même pas s'il est mort il a plus d'âge Dormann cheval arabe on en profite pour saluer nos fidèles supporters Benjamin Alopé le petit frère de Super Lily qui est notre réalisatrice Benjamin qui regarde tous les directs avec tous vraiment tous les directs il regarde tous ce grand passionné de course qui ne ratera jamais un direct sur France Cire TV notre premier téléspectateur est-ce par plus par grande admiration de sa grande soeur que par fascination par mes paroles bénites je ne sais pas je n'en dirai pas plus non blague mise à part c'est un programme intense que nous avons eu aujourd'hui et voilà le 42 Franck Lammerinx Franck Lammerinx et on arrive au dernier lot le 43 si la voilà le 43 la voilà c'est un mal je crois le voilà le voilà le voilà merci Arnaud very famous up notre dernier participant à cette rencontre de l'élevage à ce modèle et allure sans profiter pour remercier encore nos éminents vues allez very famous up pour l'Allemagne le docteur Bigatz pour alors je vous signale qu'il va y avoir un classement un classement on nous vient de voir de la frétillante Marilyn Barbé qui vient venir de chercher la feuille du lot précédent parce qu'en fait les juges donnent des notes sous différents critères il y en a 4 modèles allure aplomb allure profil général après tout cela fait une moyenne et après donc il y a les classements des moyennes qui sont moulinés par l'ordinateur et qui nous donnent qui nous donnent le classement final sauf quand il y a ex aequo comme dans le cas du lot précédent le cas des femelles où là c'est les juges qui décident entre les deux qui l'a emporté en l'occurrence c'était la 36 voici le numéro 43 donc le dernier lot et je vous rappelle que tout à l'heure juste après ce concours il va y avoir la vente sous pli cachet des chevaux des haras nationaux enfin du domaine l'IFCE France Haras on ne sait plus très bien donc 12 chevaux dont un chef de clan et qu'en gère de la Brunie Walter Roberti qui habite à Chabrignac dans la Corrèze le département 19 une petite vingtaine de kilomètres de Pompadour nous présente ce fils de Graveron la souche lointaine enfin plus ou moins lointaine parce que sous la troisième sous la troisième mer on retrouve Montpilou et Synaptic le fameux porte-drapeau de la race anglo-arabe des chevaux à 12,5% donc les anglo-version moderne non plus ou moins lointaine Écoutez, on avait dit que le concours se terminerait à 17h30. Il est 17h20. Là, on voit la précision suisse de nos juges. Créateur de swatch. C'est vrai, on l'a mise à part. C'est très dur de tenir un rythme comme ça sur un concours. Merci. Voilà, merci. C'était le dernier lot de ce concours avec 4 chevaux qualifiés. Je vous rappelle que les qualifiés, c'est les deux ans qui sont non issus de chevaux élites. De maire élite, c'est-à-dire qui sont placés ou gagnantes, bien sûr, dans les classiques, mais qui ont été qualifiés par leur physique et leur performance dans les concours locaux et régionaux des AQPS. Donc, on va attendre quelques instants. Ça ne va pas durer longtemps parce que la frétillante et précieuse Marilyn Barbé, dont Benjamin craquerait sous l'eau s'il la voyait, s'il avait la chance de la voir, est partie avec la dernière feuille pour faire les petits calculs sur l'ordinateur et pour nous dire qui a remporté. Parce que ça ne va vraiment pas tarder. Je suis en train de regarder sur le côté. Voilà. La feuille va arriver dans quelques instants pour savoir qui du numéro 40. Donc, je vous rappelle, il y avait en lice. Il y avait le 40, Vol de l'huile en l'or. Le 41, Marie de Gannes. Moi, j'aime beaucoup le 41. Enfin, moi, j'en fais ma petite favorite. Mais bon, ça reste entre nous. Le 42, Vailland des Geolls. Et le 43, Verify Musop que nous venons de voir, présenté par Walter Rouberti, l'ancien rugbyman professionnel de l'équipe de Brive, qui élève désormais à Chabrignac en Corrèze. Je jette un oeil sur le côté pour savoir si la feuille est arrivée. Ah oui, alors j'en profite pour vous dire que juste après ce direct, il y a la vente des 12 chevaux présentés par les domaines. Vous avez pu voir sur francien.com. D'ailleurs, vous pouvez aller voir dans les actualités. Il y a la liste entière des 12 chevaux présentés par les domaines. En fait, voilà, on s'appelle. C'est tout simplement les ventes des domaines, comme les ventes des terrains ou tout ça, des bâtiments publics. Eh bien, les chevaux, les étalons des domaines sont des chevaux publics. Et donc, il y a chef de clan, quand le gère de la Bruni, la fameuse poulinière Aze, a 23 ans, qui nous seront proposés dans un petit quart d'heure. Je vois la feuille arriver et je vais tendre le bras pour attraper. Merci, jeune fille. Et il y en a un autre. D'accord. Alors, il y a un classement où il y a un seul cheval. Donc ça, c'est plus simple. Une Bible. On m'appelle Jésus-Christ, effectivement. Et donc là, le premier, le 43, very famous up, sur le site anglocourse.com. Et le classement, là, avec les trois chevaux les plus importants qu'on vient de voir, le troisième est vol de l'huile en l'or. Donc le mâle, il n'y en a qu'un. Donc il a gagné. Là, les pouliches, vol de l'huile en l'or, le 40. Deuxième place, Vadilande des Geols, le 42. Et je suis bien content parce que c'est ma petite préférée qui a gagné. C'est le 41, Marie de Gannes. Allez, voilà. Voilà. Et on va rendre l'antenne donc en quelques instants après vous avoir présenté les lauréates. Voici la troisième du classement des pouliches, vol de nuit, l'enl'or. On va accueillir dans la foulée le Vadilande des Geols, donc c'est le 42. Et ma petite préférée qui a gagné, je suis bien content, Marie de Gannes, le 41, qui a une liste en tête. Pardon. On le montre. Voilà. C'est pas tout à fait. Voilà. Donc présenté par Claude Mosnier-Touma, qui nous vient de la Vienne. Présenté par Claude Mosnier-Touma. Je vous rappelle encore une fois que nous avons des exposants qui sont avec nous. J'espère que vous leur accorderez également quelques minutes tout à l'heure. Voilà. Alors, je... Allez, pardon. J'ai manqué. Il y a des... Il y a des remises des prix ou... Il y a des produits du terroir. Allez, on va remettre le prix. Il faut bien être également. Ah, c'est bien joli. Là-bas, c'est là. Moi, je l'aime bien, moi, celle-là. Marie de Gannes-Touma, du Jeune Étalon Reality. Vous propose des vends d'occasion. Jolie pouliche. Ah, là, on met les prix. Et le... Ah, voilà, on va remettre les prix, quand même. C'est important. Voilà, Yann Poirier va récompenser... La troisième. La troisième, vol de l'huile en l'or. La voilà qui est là, vol de l'huile en l'or. La troisième, propriété de Anne Daclon. Voilà. Il y a la vie ici dans les Hauts-Pyrénées. Yann Poirier. Docteur Adigas. La récompense de Madame Daclon. Voilà. Ensuite, le 42. Le 42, c'est Vadilande des Geols. Avec la fille de Djébélande de Pont-Ladour. Et une mère par Dormann. Vadilande des Geols. Aussi, Vadilande des Geols, le 42. Et la gagnante, c'est le 41. J'étais dans le champ, c'est pas bien. Pour cette histoire. Dans cette épreuve, autre que fille, c'est pour lui de le Nant. Avec Marie de Gagne, par Régalitif et la Soria. Il ne nous reste plus qu'à récompenser le mal. Deux ans, autre que élite. Marie de Gagne, c'est la clôture de ce concours de Tarbes 2011. Puisqu'on va accueillir, là, il va y avoir le dernier prix qui va être remis à ce faux, le Graveron qui porte le numéro 43. C'est le dernier numéro. C'est le dernier numéro. Hop là, je me retourne pour faire face à la caméra. Et tandis que pendant qu'on va remettre... Voilà, pendant qu'on remet le prix à Walter, Walter Ruberty. Bravo. Dans la Corrèze. Voilà, Jean-Marie Bernachot et Yann Poirier qui remettent le prix à Walter Ruberty. Le dernier prix à Walter Ruberty. Merci pour ce produit de Graveron. Et je suis très content. Vous souhaitez une bonne soirée, un bon vendredi soir, un bon week-end. Demain, c'est la suite et la fin de ce grand week-end de l'anglo-arabie. Ce sont les courses, la fameuse réunion du ministère, des prix des ministères de l'agriculture. Je vais y arriver, une sorte de Brothers Cup des anglo-arabes à Tarbes. Courses PMH, réunion PMH que vous pourrez retrouver dès le soir. Toutes les courses sur votre site préféré, racecourse.pro. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Et notre prochain rendez-vous en direct, je vous le signale, ce sont les ventes d'octobre à Deauville du 17 au 20 octobre. Du 17 au 20 octobre, on se retrouve en direct à Deauville. Ciao. Sous-titrage ST' 501